Donc, ce matin, nous allons continuer notre étude sur l'islam et le christianisme. Et nous sommes déjà rendus à notre neuvième session dans cette série. Et maintenant, on veut se tourner vers les croyances et les pratiques de l'islam pour éventuellement les comparer avec ceux du christianisme. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que les musulmans doivent croire pour être fidèles envers leur Dieu Allah? Que doivent-ils pratiquer pour être conformes aux instructions du Coran? Et juste pour introduire cette section de notre série sur les croyances et les pratiques de l'islam, je vais ce matin vous parler sur le sujet des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam. Et dans quelques semaines, peut-être, on va aborder la question des articles de l'islam. Et c'est impossible de faire justice à cette religion-là, à la foi musulmane, sans parler des piliers et des articles de l'islam. C'est comme un résumé de tout ce qui est vital pour les musulmans. C'est comme un résumé des croyances et des pratiques générales de l'islam. Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les piliers de l'islam. On pourrait dire les pratiques fondamentales de la foi musulmane. Un auteur a dit, concernant les piliers, il a dit les cinq actions principales. Les cinq actions principales des musulmans sont appelées irkan et dînes, les piliers de la religion. Donc, quand on parle de ces piliers-là, on parle vraiment des cinq actions, des cinq pratiques les plus importantes dans la vie des musulmans. Un autre auteur a dit, concernant les piliers, il a dit qu'il y a cinq commandements aux piliers de base qui sont obligatoires dans l'islam, tels qu'interprétés par la plupart des juristes. Donc, ce sont des choses qui sont principales, ce sont des choses qui sont obligatoires. J'aimerais qu'on puisse prendre juste un peu de temps pour regarder ces cinq piliers. Puis, le premier pilier, on l'a déjà considéré, c'est le sha'ada, ou ce qu'on appelle la confession de foi de l'islam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle des paroles du sha'ada? Des paroles? Oui, Chami? Allah, c'est le seul vrai Dieu et Mahomet est son prophète. Oui, exactement. C'est dit de différentes manières, mais en gros, c'est ça. « Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. » Puis, quand ils disent « Mahomet est son prophète », ils veulent dire que Mahomet est son dernier prophète. Parce qu'ils croient qu'Allah a eu toutes sortes de prophètes dans l'histoire, mais Mahomet, c'est le dernier prophète. Le sha'ada, c'est un résumé similaire au schéma pour les Juifs. Le schéma, c'est la confession de foi basée sur Deutéronome 6 au verset 4 qui dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Lorsqu'ils ont demandé au Seigneur Jésus quel était le plus grand commandement, il a cité cela, ce qui résume la foi des Juifs. Ils sont en relation avec le seul vrai Dieu. Il a dit ensuite, et, le verset 5 de Deutéronome 6, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il est digne de ton amour, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Donc, le sha'ada, c'est similaire, ça résume comme le schéma où on pourrait dire le ishtus des chrétiens. Le mot ishtus, en grec, ça veut dire poisson. On est habitué, quand on parle du christianisme, de voir des signes du poisson. Ça donne une signification. Des fois, on pense, oui, mais Dieu a dit aux chrétiens qu'ils devaient être des pêcheurs d'hommes. Donc, de la même manière qu'on voit la pêche pour les poissons, on est là pour évangéliser les inconvertis. Mais le mot ishtus, c'est un acronyme. Chacune des lettres du mot poisson veut dire quelque chose comme le iota, ça veut dire Jésus. Le ki, ça veut dire le Christ. Tétas, ça veut dire Théas, Dieu. Oupsilane, ça veut dire... Attends un instant, j'ai un blâme de mémoire. Ouyas, le fils. Et finalement, segment, c'est pour sa terre sauveur. Donc, le tout veut dire, si on les met en ordre, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Ça résume la foi des chrétiens. C'est pour ça que bien souvent, sur les voitures des chrétiens, on voit le poisson. Parce que ça résume le fait qu'ils ont mis leur confiance dans Jésus, le Christ. Le sauveur Christ, qui est le fils de Dieu, est leur sauveur personnel. Et donc, le shahada, c'est un peu un résumé, comme c'est deux fois un monothéisme. Qu'est-ce qu'on dit concernant le shahada? Premièrement, il doit être proclamé aux oreilles de tout nouveau-né dans l'islam. Quand une femme accouche, puis ils ont son bébé, une personne va arriver, puis il va souffloter dans l'oreille. « Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mahomet et son prophète. » Et donc, en faisant cela, il pense pouvoir disposer son âme à être en relation avec ce seul vrai Dieu. Mais le shahada est très important lorsqu'il y a un nouveau-né. Ensuite, il doit être prononcé, ça c'est l'idéal, avant la mort par le fidèle. C'est un peu comme une sorte d'extrême onction pour préparer son âme à passer dans l'au-delà. Donc, il est sur son lit de mort, puis il va répéter ça régulièrement parce qu'il ne sait pas si c'est son dernier souffle. Mais il espère que lors de son dernier souffle, il va être en mesure de dire, « Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mahomet et son prophète, puis l'autre, rendre l'âme. » Ça, ce serait l'idéal pour eux. Et vous savez, c'est une des choses qui est prononcée par ceux qui vont faire un attentat contre les ennemis de l'islam. Qui vont mettre une ceinture d'explosif, puis ils vont arriver dans une foule, puis ils vont dire, « Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mahomet et son prophète. » Ils vont rajouter une autre chose, je vous le mentionne tout à l'heure dans les prières, juste avant de se faire exploser pour essayer de tuer les ennemis d'Allah. Et leur espérance, c'est de s'en aller directement. C'est la seule porte pour les musulmans qui garantit l'accès au ciel, de s'en aller directement dans la présence d'Allah, dans ce jana, ce paradis sensuel des musulmans. Ensuite, le shahada est répété quotidiennement. Le deuxième pilier qu'on va voir dans un instant, ce sont les prières cérémoniales de l'islam. Puis dans ces prières-là, il y a le shahada. Donc, dans tout ce qu'ils doivent faire, puis ils ont toute une séquence de choses qu'ils doivent faire, cinq fois par jour, puis dans cela, ils doivent répéter qu'il y a un seul Dieu, Allah, et que Mahomet et son prophète, ils doivent se répéter cela quotidiennement pour demeurer dans la foi, puis être agréable à Allah. C'est un genre de mécanisme qu'ils ont dans leur religion. Maintenant, concernant le shahada, aussi, c'est le moyen pour devenir musulman. Ils n'ont pas à invoquer le nom de Mahomet pour recevoir la vie éternelle, ils n'ont pas à faire un certain pèlerinage ou certaines œuvres, mais pour devenir musulman. Puis être musulman, ça ne garantit pas le paradis, juste en passant. Mais pour faire partie de la communauté musulmane, ils doivent à trois reprises, sincèrement, prononcer le shahada de tout leur cœur. Puis à ce moment-là, ils peuvent devenir musulmans. Ça, c'est le premier pilier. Est-ce qu'il y a des questions concernant le shahada? Le premier pilier. Maintenant, le deuxième pilier de l'islam, c'est ce qu'on appelle le salat. Le salat, ce sont les prières cérémoniales dans la religion musulmane. C'est quelque chose qu'on connaît bien. On a vu souvent des photos des gens en train de prier. Salat, aussi appelé salat, représente les prières rituelles qui sont obligatoires pour tous les musulmans. Ils sont plus que des prières, comme on pourrait l'imaginer à cause de la traduction anglophone. Nécessairement, l'auteur écrivait en anglais. Elles suivent un modèle prescrit et elles récitent des versets spécifiques du Coran, des supplications selon une séquence particulière. Il y a cinq prières obligatoires à chaque jour. Dans tous les piliers, s'il y a quelque chose qui représente bien l'islam, c'est ces images-là qu'on voit des musulmans en train de prier. Et ça, on le voit régulièrement, souvent à cause des accommodements raisonnables ou d'autres circonstances dans des compagnies où les musulmans essaient d'avoir ces temps de prière-là pendant leur travail. Quand on voit des photos des mosquées, on les voit tous en train de prier. Ça fait partie de la cérémonie dans la mosquée. Puis nécessairement, on a aussi entendu parler des appels à la prière, ce qu'on appelle les minarets qui sont placés, les tours, qui sont placés autour des mosquées. Puis traditionnellement, il y avait une personne qui était entraînée, qui était appelée pour pouvoir appeler les gens à la prière. Si on va dans des pays comme peut-être le Pakistan ou l'Iran, là on va entendre tout à coup, voilà, puis on entend ça fort. Aujourd'hui, ils n'iront pas en haut pour appeler les gens à la prière, ils vont tout simplement utiliser des systèmes de son. Ils vont rester dans la mosquée avec leur micro, là ils vont appeler les gens à aller à la prière. Là, ce qu'ils le font, là les gens, c'est leur responsabilité d'arrêter leurs activités, puis là de commencer la cérémonie de prière. Et comment le font-ils? À quatre reprises, ils vont prononcer ce qu'on appelle le taqbir. Peut-être que vous avez déjà entendu cela, le taqbir, c'est « Allahou Akbar ». Puis « Allahou Akbar », ça veut dire « Allah est plus grand ». « Allah est plus grand ». S'il y a une manifestation, s'il y a une situation où les musulmans sont moindrement confrontés, puis ils s'unissent d'une seule voix, c'est ce qu'ils vont prononcer. « Allahou Akbar », « Allahou Akbar ». J'ai vu un clip vidéo d'une présentation qui avait été faite à un groupe de musulmans, un film qui parlait de l'islam. Puis après quelques secondes du film, toute la foule s'est levée, puis on commençait à crier « Allahou Akbar », « Allahou Akbar ». Là, les gens essayaient de les calmer, asseyez-vous, écoutez le film au complet, il n'y avait rien à faire. Les agents de sécurité sont rentrés pour contrôler la foule. Mais ça, c'est une manière d'appeler les gens en disant « Allah est digne ». « Il est plus grand que les autres dieux. Il est plus grand que vos occupations personnelles. Rassemblez-vous pour la prière. » Et après avoir fait ça à quatre reprises, là, ils prononcent le « Shahada ». « Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mahomet et son prophète. » Là, les gens viennent pour pouvoir s'unir ensemble dans la prière. On voit ça encore dans une mosquée, dans la cour extérieure de la mosquée. On voit les tours, les minarets, puis on voit que les gens ont été appelés à s'unir ensemble pour pouvoir prier. Qu'est-ce qu'on sait concernant le salade? Probablement, les prières sont obligatoires. Pour tous ceux qui ont prononcé sincèrement le « Shahada », ils doivent rentrer dans la discipline de la prière. Ils doivent commencer à pratiquer ces prières-là. C'est obligatoire pour tout le bon musulman. Puis si on ne veut pas être critiqué, si on ne veut pas avoir des problèmes, on a lieu de suivre la pratique, surtout dans ces pays musulmans. Deuxièmement, ces prières-là sont pratiquées en direction de la Mecque. Vous vous rappelez qu'originalement, Mahomet avait entendu l'Ancien Testament, Salomon qui avait fait cette prière-là, demandant à Dieu de bénir si les gens se tournaient vers quelle ville? Vers Jéusalem et le temple juif. Puis que Dieu allait répondre à leurs prières, allait les exaucer et leur donner la victoire. Puis il avait entendu cela, puis au début, avant qu'il aille à Médine, pendant son ministère d'une douzaine d'années à la Mecque, il demandait aux gens de se tourner. Ils estimaient où se trouvait Jéusalem, se tournaient en direction de Jéusalem. Mais maintenant, depuis le ministère à Médine, les Arabes, les musulmans se tournent vers la Mecque et vers la Caba. Ils prient en direction de la Mecque. Dans ces prières, les prières sont tous prononcées en langue arabe. C'est un peu comme dans le catholicisme. Avant les années 60, je pense que c'est au deuxième concile de Vatican, dans les années 65, qu'ils ont changé les prières qui étaient en latin. Pas les prières, mais toute la cérémonie du culte, la liturgie qui était en latin. Là, ils ont dit qu'on peut commencer à accepter que ce soit dans la langue vulgale, donc que les gens puissent l'entendre en français, en anglais, en italien, et ainsi de suite. Mais dans le monde arabe, ils n'ont pas eu cette réforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont arabes. 20% de tous les musulmans comprennent la langue arabe. On estime environ 20%. Donc, quand ils se mettent à prier, puis ils récitent toutes ces prières qu'ils ont apprises par carte, on pourrait dire que ce sont des répétitions quoi? Vaines. C'est tellement mécanique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent même pas le sens. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ça me rappelait dans 1 Corinthien, chapitre 14, quand Paul aborde la question des excès, puis de la manière que le parler en langue était utilisé à Corinthe. Puis, il dit, si vous vous mettez à parler en langue, puis les gens ne comprennent pas ce que vous dites, qu'il n'y a pas un interprète, c'est de la confusion. Ça n'édifie pas personne, puis c'est très égoïste de le faire. Et donc, il donnait des instructions concernant le parler en langue. Parce qu'il faut que les gens soient en mesure aussi d'être capables de s'exprimer à Dieu, mais les musulmans le font en arabe. Maintenant, ces prières-là doivent se faire à cinq reprises. Il y a cinq périodes où il y a une petite cérémonie qui doit se faire dans la journée. Avant le lever du soleil, les musulmans sont supposés de se lever, puis de prier une série de prières, d'après ce qui est déjà déterminé. Ensuite, au milieu de la journée, peut-être juste dans l'après-midi, ils doivent avoir une autre période de prière. Avant le coucher du soleil, une troisième période. Dans la soirée, une quatrième période de prière. Et finalement, pendant la nuit, ils doivent se lever pour prier leur Dieu. Donc, ils ont ces cinq instances, cinq instances de prières-là qui sont exigées pour eux. Et pendant ces prières-là, il y a une purification rituelle. On appelle ça le cycle de purification. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, le cycle du racat. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Ça implique qu'il faut qu'ils se lavent les mains, il faut qu'ils se lavent les bras, il faut qu'ils se lavent le cou, le visage, tout en répétant certaines choses, puis en faisant certains gestes. Pour ceux qui sont en voyage, puis qui n'ont pas d'eau, ils pouvaient prendre du sable. Puis faire la même chose avec du sable, c'était symbolique de leur purification. Puis il y a même des postures qui sont obligatoires. Toute une série de mouvements qu'ils doivent répéter alors qu'ils sont en train de prier pour pouvoir suivre, finalement, la tradition et les instructions qu'ils reçoivent. Donc, ils ont cette grande discipline-là qui leur est imposée. Dans le fond, ils choisissent aussi de le faire pour pouvoir accomplir la volonté de leur Dieu. Donc, premièrement, on a le chada, la confession. Deuxièmement, on a ces prières-là, ces temps de prière-là. On peut comprendre comment c'est difficile pour des musulmans qui veulent être fidèles d'avoir un travail séculier. Au moins, s'ils travaillent à un endroit où le patron est musulman, ils vont pouvoir s'unir ensemble, puis avoir une pièce où ils vont aller s'installer puis pratiquer leur prière. Quand les musulmans vont à l'université, ou ils vont à l'école publique, ils demandent, les associations d'étudiants musulmans vont demander d'avoir une pièce où ils vont pouvoir se rencontrer puis aller prier ensemble. Donc, c'est tout un défi de vivre dans un monde séculier. Dans les pays arabes, les 57 pays qui font partie de l'organisation, de la coopération islamique, dans ces 57 pays-là, c'est beaucoup plus facile parce que la plupart du monde le fait dans la société. Mais quand ils vivent dans l'Occident, c'est plus un défi pour eux. C'est pour ça que des fois, on en entend parler. Le troisième pilier de l'islam, c'est ce qu'on appelle le zakah, ou le monde, le monde de charité. C'est vraiment l'idée de, c'est un acte de donner quelque chose à autrui. C'est une pratique très importante. Je vous laisse le temps de l'écrire, le zakah, ou le monde de charité. Un auteur a dit « Chaque religion possède une forme de donation charitable pour les services religieux, sociaux et éducatifs. L'islam institua la donation charitable au nom de Dieu. » Donc, ils font cela au nom de Allah lorsqu'ils donnent. Zakah signifie la purification et elle fait référence à la purification de ses biens et de l'âme. À cause de leur générosité, ils croient qu'ils sont en train de purifier leurs biens, ou toutefois l'utilisation de leurs biens, on pourrait dire. Après le salat, la prière, le zakah est le second rituel d'adoration d'importance dans l'islam. Parmi les diverses manières que l'homme adopta généralement de l'adoration des divinités, une consiste dans la présentation devant elle de ses biens, son bétail et ses produits. Dans la religion du prophète, c'est l'essence du zakah, et à cet égard, il est regardé comme un rituel d'adoration. Donc, comment est-ce que c'est pratiqué, cet omonde-là de charité? Comment est-ce qu'il donne principalement aux gens dans leur société? Parce que cet omonde-là, c'est surtout auprès du Ouma. Ouma, ça veut dire la société ou la communauté musulmane, ceux qui font partie des frères musulmans. Le zakah, premièrement, est un acte d'adoration. Donc, quand ils le font, ils le font avec cette optique-là, que c'est quelque chose qui honore leur Dieu. Vous savez, il y a des similarités, comme on va voir lorsqu'on va comparer les doctrines de l'islam et du christianisme. Il y a des similarités. Dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui nous disent, Hébreu chapitre 13, Philippiens chapitre 4, deux passages qui me viennent à l'esprit, et qui nous disent que lorsqu'on donne, on est en train d'offrir à Dieu de l'adoration. Ça monte dans sa présence comme un parfum qui lui est agréable. Dieu aime ça qu'on soit généreux. Dieu aime ça qu'on donne avec joie. Quand la personne vient pour ramasser l'offrande, c'est pas... C'est dur. Non, non, on se dit, Seigneur, oui, c'est pénible, parce que j'ai besoin de cet argent-là. « Mais Seigneur, c'est les premières parts de mes finances, je te le donne pour te plaire. » Pour prendre soin de ton œuvre, pour participer au ministère ici local et pouvoir te glorifier. Mais eux, les musulmans, le voient aussi de cette manière. C'est un acte envers leur Dieu. Nos accords étaient originalement pour le soutien des pauvres. On donnait pour prendre soin de ceux qui étaient démunis dans la communauté. Mais ça, c'était traditionnellement. Progressivement, ça a été orienté vers l'État. Prendre soin de données pour l'État. Parce que l'État, c'est notre survie. Si notre pays tombe, si l'État n'est pas capable de fonctionner, on va tous en subir les difficultés dont il devait donner à l'État. Les accords sont bien souvent offerts à l'État pour le maintien de celui-ci. Et on pourrait dire le maintien aussi de ces activités d'expansionnisme. Il y a des organismes de charité qui sont juste des fronts. Des fronts qui, on pourrait dire, acceptables dans nos sociétés, mais qui permettent aux musulmans d'envoyer des fonds au Moyen-Orient pour faire avancer l'Islam. Que ce soit en Israël, que ces fonds-là sont envoyés au Hezbollah, ou peu importe l'activité qui est utilisée, mais ce ne sont que des moyens par lesquels ces gens-là peuvent pratiquer le zakat et être agréables à Dieu. Nos accords représentaient un quarantième du revenu personnel du musulman. Donc, environ 2,5 %. On les encourage à investir ce montant-là annuellement d'après leur revenu pour prendre soin de la communauté musulmane. Dernièrement, le zakat servait à la purification des biens du musulman. C'était pour le mettre en garde contre les attachements aux choses de ce monde. C'est arrivé à quelques reprises que Mahomet, avec ses armées, ont eu de la difficulté. Par exemple, contre les armées de la Mecque. Ils ont eu de la difficulté, puis finalement, ça a terminé que c'était à peu près kiff-kiff. C'était un match nul, on pourrait dire. Là, les deux armées s'en tournaient chez eux. Là, Mahomet disait, « On était un tiers ou un quart, puis on a eu la victoire quand même. Ils n'ont pas été capables de nous conquérir. » Là, il explique pourquoi. Parce qu'il promettait toujours la victoire de la part de Allah. Il dit, « On n'a pas été en mesure de gagner parce que vous aviez de l'avarice dans vos cœurs. » Si vous aviez vraiment désiré les choses d'en haut, si vous aviez vraiment été prêts à mourir dans cette djihad-là pour l'avancement de l'œuvre de votre Dieu, vous n'auriez pas hésité. Vous auriez été aussi zélé que dans le passé. Mais à cause de cela, vous n'avez pas été en mesure d'accomplir toute la volonté d'Allah. Et donc, le Zakat, c'est une manière que les musulmans se décrochaient un petit peu de leurs choses, se décrochaient de leurs biens en étant généreux comme ça. Mais 2,5 %, ce n'est pas beaucoup. Mais c'était quand même juste le symbolisme du fait qu'ils étaient prêts à dire, « Non, je suis prêt à me détacher de mes biens par les données pour l'entretien des hommes. » Ça, c'est le troisième pilier. La confession de foi, le charada, les prières cérémoniales, le salat, le zakah, qui sont ces aumones-là qui étaient donnés pour les pauvres et pour prendre soin de la communauté. Quatrièmement, nous avons le, j'ai de la misère à le prononcer, le somme, le somme, ou le jeûne du ramadan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est que le ramadan? Oui, Chani? C'est une période de l'année où les musulmans vont jeûner pendant tout le jour. En fait, tant que la lumière, le soleil, ils ne peuvent pas manger. Je ne me rappelle pas précisément combien de jours c'est. Mais en tout cas, ils font ça pendant une période de temps. Donc, merci. Oui, c'est en gros, c'est en gros la description. Le ramadan, c'est un mois de l'année. C'est le neuvième mois. Puisqu'ils ont un calendrier lunaire, ils sont toujours 11 jours plus tôt dans leur mois. Les juifs, c'était la même chose. Ils devaient rajouter, après trois ans, ils devaient rajouter un nouveau mois dans leur calendrier parce qu'ils prenaient du recul sur les saisons. Puisqu'ils manquent 11 jours au calendrier lunaire. Mais le ramadan bouge à travers les saisons, effectivement, parce que c'est le neuvième mois de l'année. Et pendant ce mois-là, il y a cette discipline du sable. Ils doivent pratiquer ce jeûne-là tout le mois. On va voir les détails de cela. Le sable ou le jeûne est obligatoire durant le mois du ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique. Le jeûne débute à l'aube avec un repas appelé série. Il continue jusqu'au coucher du soleil avec un autre repas appelé iftar. Durant ce temps, il ne faut pas manger ni boire quoi que ce soit. Pendant que le soleil est sorti, il ne faut pas consommer quoi que ce soit. C'est une vieille, vieille tradition qui remonte bien avant Mahomet. Les païens parmi les arabes priaient cinq fois par jour vers la caba de la Mecque. Et il jeûnait une partie de la journée pendant un mois entier comme les musulmans durant le ramadan. Ce mois-là du ramadan, c'est un mois en l'honneur d'un dieu particulier. C'était le dieu favori des habitants de la Mecque. Vous vous rappelez-vous, c'était quel dieu? Le dieu de la lune. Merci, exactement. C'est un mois qui était consacré à l'adoration du dieu de la lune. Puis Mahomet l'a appelé Allah, le dieu. Et donc, c'est un mois qui est dédié à l'adoration, mais ça remonte bien avant l'ère de Mahomet. Le ramadan peut démontrer la discipline, l'abstinence, le rejet personnel des désirs. Le ramadan, le mois saint de l'islam, durant ce temps, les musulmans ne doivent pas manger ni boire du lever du soleil à son coucher. Nécessairement, ça, c'est l'idéal pour les musulmans qui étaient en mesure de le faire. Il y avait des exceptions pour les personnes âgées, les gens qui étaient malades. Il y avait des exceptions, mais c'était quand même très strict au niveau des besoins des gens. Donc, qu'est-ce qu'on sait concernant le sable? Le sable est obligatoire durant tout le mois du ramadan. Je ne me souviens pas si c'était un mois de 29 ou de 30 jours, mais c'est obligatoire durant tout le mois du ramadan. Puis on voit ça dans l'islam, dans le Coran, plutôt, ces jours sont le mois du ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Il n'y a pas beaucoup d'instructions dans le Coran concernant les piliers de la foi. Juste ici et là, ça vient surtout du Hadith et de la biographie, le Souran. On estime qu'environ 18% des pratiques des musulmans à travers l'histoire viennent directement du Coran. Seulement 18%. Tout le restant vient de la tradition où des paroles et des gestes qui ont été attribués à Mahomet après sa mort. Puis donc, cette tradition-là qui s'est développée, mais ici, on voit que la base est là. Si quelqu'un est là, si quelqu'un est disponible, si quelqu'un peut le faire, il doit jeûner. Le musulman qui est malade ou incommodé comme quelqu'un qui est parti en voyage dans un pays non musulman qui est en affaires, ce qu'il doit faire, il peut se reprendre plus tard dans l'année. Donc, lui, pour être fidèle, il doit reprendre cette discipline-là dans un mois subséquent dans l'année pour pouvoir accomplir la volonté de son Dieu. Le somme démontre une vertu et une discipline personnelle devant Allah. C'est une des manières qu'ils peuvent plaire à Allah et espérer un jour être acceptés dans le paradis d'Allah. C'est une œuvre. On pourrait dire, d'après les croyances catholiques, c'est comme un sacrement qu'ils pratiquent. Ils ont cette discipline-là pendant tout ce mois-là de s'abstenir pendant la journée de nourriture. « Le somme permet d'apprendre à résister aux tentateurs par l'abstinence au niveau des désirs physiques, des perversions morales et de la distraction spirituelle. » Donc, on nous dit que le diable, particulièrement, Satan, est là pour tromper et est là pour tenter les gens et doivent se maintenir dans la pureté. Ça développe leur caractère. Ça développe leur piété envers Allah. J'aimerais vous dire que quand le coucher du soleil arrive, là, c'est la froid. On nous dit que pendant le mois de Ramadan, il y a en général plus de consommation de nourriture et de beuvrage que dans le restant des mois de l'année. Là, je ne sais pas si on peut prouver cela, mais dans certains pays, d'après les achats, tout ça, on voit que c'est un mois où les gens vont se gaver, mais ils ne se gaveront pas pendant la journée. Ils vont se gaver pendant la nuit. Et les abstinences physiques, ça inclut aussi les relations intimes dans le couple. Ils ne doivent pas durant la journée d'avoir de relations intimes. Donc, ça, c'est vraiment le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan. Est-ce qu'on a des questions? Il n'y a pas de horloge, on est en train de changer l'horloge en arrière, donc c'est pour ça que j'ai tendance à regarder ma mort. Mais est-ce que nous avons des questions concernant le jeûne du Ramadan? Donc, le dernier pilier, je ne pensais pas, mais il semble bien qu'on va avoir passé les cinq piliers aujourd'hui. Le dernier pilier, c'est le âge ou le pèlerinage à la Mecque. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu probablement tous des photos, des grandes foules à la Mecque qui viennent autour du Kaba et qui tournent. si vous avez vu des clips, vous allez voir qu'ils vont tourner à sept reprises autour de cette boîte-là et s'ils sont capables de se faufiler, ils vont essayer d'aller baiser la pierre sainte, la pierre qui est tombée de la lune d'après eux. Donc, ils ont cette cérémonie-là. Cette mosquée-là à la Mecque, qu'on appelle Al-Aran, c'est la plus grosse mosquée au monde. qu'elle peut contenir deux millions d'adhérents, deux millions d'adorateurs à la fois. C'est quelque chose qui est vraiment énorme lorsqu'ils viennent pour faire ce âge ou ce pèlerinage-là à la Mecque. Qu'est-ce qu'on sait concernant le pèlerinage? Premièrement, le âge est obligatoire pour tout musulman capable, tout musulman qui a la capacité, que ce soit la capacité physique ou la capacité financière d'aller là pour pouvoir offrir à leur Dieu cette adoration. Et ça doit se faire dans le dernier mois du calendrier, le douzième mois. Pourquoi pourtant la Mecque et la Caba ne disparaissent pas pour le restant de l'année? Puis en fait, les gens peuvent aller à plusieurs reprises dans l'année, mais c'est considéré un demi-pèlerinage. Ça n'élimine pas le grand pèlerinage. Une fois dans leur vie, ils doivent absolument aller à la Mecque le douzième mois de l'année. Pendant cinq jours de temps spécifique où ils peuvent venir pour adorer leur Dieu. Puis dans ces cinq jours sacrés-là, ils peuvent offrir leur vénération à leur Dieu. À chaque année, des millions de musulmans participent au pèlerinage. En moyenne, les statistiques disent qu'il y a trois millions de musulmans pendant cette cérémonie-là qui dure cinq jours. Donc, ils ne peuvent pas tous rentrer nécessairement dans le Al-Aran. Ils doivent attendre leur tour, mais il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire pendant la semaine dans leur pèlerinage. Puis là, ils vont choisir de s'incorporer lorsqu'il y a de la place pour aller tourner autour de la Caba. dont trois millions pendant ce mois-là à chaque année. La purification de l'âme est un des objectifs de cette œuvre de piété. C'est la grande œuvre qui va leur permettre d'être pur devant leur Dieu. Souvent, le témoignage, c'est qu'après cette expérience-là, ils disent « On n'a pas besoin d'y retourner. Ça a été assez pour moi dans ma vie. Maintenant, je suis pur devant mon Dieu. » Pur comme un enfant nouveau-né. Puis ils parlent de cette expérience qu'ils ont vécu là à cause du pèlerinage à l'année. Le âge inclut des rituels qui commémore les expériences d'Abraham, d'Ismaël et d'Agar. Vous vous rappelez dans le livre de Genèse, Abraham avait pris sa servante égyptienne Agar pour pouvoir avoir un enfant. Puis l'enfant qui est né s'appelle Ismaël. Puis dans le récit de l'Ancien Testament, on nous dit qu'Ismaël n'était pas le fils promis. Et finalement, il a dû être chassé avec Agar. Mais les musulmans disent, non, il était l'enfant promis, effectivement. Là, ils ont toutes sortes de cérémonies pour rappeler cette expérience-là d'Ismaël qui est le père des tribus arabes. Puis comment est-ce qu'Ismaël vont leur donner vraiment la manière qu'ils pouvaient adorer leur Dieu. Des choses comme, par exemple, marcher entre deux montagnes sacrées. Ils ont des deux montagnes, ils marchent puis même, des fois, ils courent parce que ça image Agar qui cherche de l'eau pour son garçon. Elle est rendue dans le désert, Ismaël est en train de mourir de soif, puis là, elle court pour trouver de l'eau. Là, ils vont courir dans ce pèlerinage-là entre les montagnes pour imaginer la souffrance que Agar a vécue pour pouvoir permettre à Ismaël de survivre et devenir le père des tribus arabes. Une autre chose, c'est qu'ils doivent aller boire un puits qui s'appelle le Zamzam. Puis le Zamzam, c'est un puits sacré. Ils pensent que c'est Abraham qui l'aurait creusé parce que l'ange aurait guidé Agar à ce puits-là pour qu'il puisse boire, elle puisse boire et son garçon. Puis Abraham serait venu, il aurait creusé ce puits-là. Là, ce puits-là est sacré puis ils doivent aller prendre une gorgée d'eau. Puis je peux comprendre en Arabie Saoudite avec des 45 degrés Celsius, je peux comprendre que ça doit être rafraîchant. Donc ils doivent faire ça. Il y a toutes des cérémonies qui incluent des sacrifices d'animaux. Il y a la lapidation du diable parce qu'Abraham aurait été tenté par le diable de s'éloigner d'Allah. Puis ils ont deux grands piliers, trois grands piliers, pardon. Puis là, ils prennent des pierres puis ils lapident des piliers. « Tiens-toi, Satan! » Puis ils essaient de lapider le temps à terre. Ça fait partie aussi des cérémonies. Mais avec tout cela, ils peuvent commémorer un des épisodes les plus importants de l'histoire de la foi musulmane. Donc ça, ce sont les cinq piliers. Je veux juste mentionner qu'il y a plusieurs qui enceignent qu'il y a un sixième pilier. Vous ne trouverez pas ça dans les livres, les livres standards qui parlent de religion et tout ça. Non, ils vont dire cinq piliers. Mais plusieurs disent non, il y a un sixième pilier qui est aussi obligatoire. Puis je crois qu'il y a 175 ayats ou versets dans le Coran qui commandent à la guerre. Je dois en faire une compilation, je veux faire une production pour montrer tous ces versets-là qui enseignent qu'ils doivent, que les musulmans doivent attaquer. Au début, à la Mecque, c'était interdit. Liberté religieuse. À partir de Médine, c'était suggéré pour la protection de la communauté. Puis ensuite, c'est devenu mandaté. C'était obligatoire. Donc, on a tous ces passages-là où on ordonne cela qu'ils puissent faire la guerre sainte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'obligation oubliée par la plupart dans la communauté musulmane parce qu'ils ont mis de côté cette responsabilité-là qui était tellement importante. Donc, les piliers de l'islam. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir les articles, le résumé des cinq grandes croyances de l'islam. Et ensuite, on va commencer à prendre les doctrines une après l'autre. On va mettre le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre, pour nous permettre de mieux comprendre ses perspectives et de nous aider à être un bon témoin pour Jésus. Donc, merci pour votre attention. On va en aider avec ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada